hello hello alors aujourd'hui je vous montre l'album je vous avais fait le tuto que je vous mets en i et dans la barre de description si vous voulez le tuto pour faire cet album pyramide j'ai fini de décorer et donc je vous le montre pour que vous ayez un aperçu de ce que ça peut donner décorer après bien sûr c'est selon les goûts de chacun donc je vous rappelle je l'avais fait avec la collection blue star de chez stampéria stampéria toujours aussi magnifique ses papiers donc c'était pour offrir une petite fille donc je voulais un truc voilà sans tomber dans le rose nounours mais voilà là il y avait des petites filles des petits coeurs tout ça donc voilà je vous montre donc moi j'avais acheté le blog de 30 30 je sais pas combien il y avait de pages dedans 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 j'ai eu largement assez j'en ai même fait un deuxième pour ma maman et il me reste encore plein de feuilles donc ça suffit largement donc voilà je vous le montre dessus c'est de la petite cordelette de chez action donc sur la page de couverture ça c'est des petits c'est des petits mots qui avait dans le sur les papiers là c'est pareil j'ai écrit le nom avec les papiers donc dedans en déco j'avais pas du tout de dice cut de la collection je sais même pas si pour la collection booster il y en a je crois qu'il n'existe pas donc j'ai fait avec ce que j'avais ça c'est du tamponnage que j'ai découpé donc là voilà au début ça s'ouvre comme ça il ya juste deux petites photos collées ensuite là voilà il ya une petite étiquette avec la date petite fleur là ça c'est les petits dice cut de chez action des blocs comme ça des 3d blocs mais c'est pas celui là c'est un c'était un noël qui a été un petit peu dans les dans les mêmes temps dans les mêmes teintes oui juste récupérer une petite fleur des petits papiers dessous qui sont pris voilà là c'est pareil donc cette page là elle s'ouvre comme ça là j'ai fait un tamponnage avec un pochoir des petites étoiles bleues alors je sais pas ça ressort beaucoup la caméra mais voilà il ya des petites étoiles bleues pour habiller un petit peu le fond donc oui voilà je sais plus si je vous ai dit comme c'est pour offrir une petite fille que je gardais qui est maintenant grande qui va à l'école bien sûr je cache sa tête même quand c'est mes enfants à moi je cache aussi leur tête ils veulent pas apparaître à la caméra hop voilà donc ça ça s'ouvre comme ça là c'est moi et vu comme je suis belle on allait à un carnaval voilà c'était déguisé toutes les deux et voilà j'assume complètement oui je me suis même pas caché là ça s'ouvre comme ça ici a juste un volet bon après là c'est juste des photos il n'y a pas forcément à part la découpe il n'y a pas forcément beaucoup de déco sur cette dernière avant dernière page pardon donc celle là elle est beaucoup plus grande elle s'ouvre comme ça alors en haut voilà là il ya un petit tamponnage et j'ai j'ai recollé j'ai maté sur un fond que j'ai sur lequel j'ai ancré les bords là c'est une découpe polaroïde et j'ai mis des petites fleurs aussi et là pareil c'est juste la photo coller voilà là il ya des petites des petits papiers des petites découpes un peu de fils j'ai essayé par faire toujours le même procédé quoi voilà là il ya un petit une petite découpe alors là c'est pas tout à fait complet parce que là il y aura du journaling là je vais en profiter pour lui créer son petit mot au revoir et tout voilà donc là moi j'écrirai le petit mot là c'est mon mari avec elle il écrira aussi un petit mot et là ça sera mes enfants avec elle je peux pas encore coller ils écriront aussi un petit mot pour lui dire bonne continuation et tu reviens quand tu veux à la maison voilà là j'aime juste mis un peu de glossy accent sur le papillon voilà donc c'était pour vous le montrer fini puis avec les photos va voir ce que ça peut rendre quoi voilà ça c'est le dos donc j'ai laissé la cordelette apparente et j'ai juste collé ça dessus et voilà on referme en faisant le nœud oups si j'y arrive comme ça et voilà écoutez je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos bye bye